Ce que j'ai voulu faire avec ce bouquin, Une journée, une vie, c'est d'abord une vaste synthèse de tout ce qui m'a intéressé depuis 40 ans, c'est-à-dire les spiritualités du monde entier, les techniques de méditation, les voyages, les philosophies d'ailleurs. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas, j'ai voulu faire un livre à la fois très profond quand même, qui s'intéresse à des sujets importants, et très clair, très simple, pour essayer de secouer cette négativité ambiante que je trouve très forte, je trouve qu'il y a autant de pollution psychique que de pollution physique en ce moment, et que pour ça il fallait dire des choses, et je me suis servi donc de mon expérience, à la fois de journaliste, d'éditeur, de personnes qui rencontrent beaucoup de monde, un peu partout, et j'ai fait une quarantaine de chapitres comme ça qui vont à chaque fois de problèmes que nous avons aujourd'hui, et qui essayent de montrer comment on peut essayer de les transformer. Alors évidemment, la méditation tient une place centrale dans tout ça, et la méditation dans son état le plus simple, c'est-à-dire comment transformer la qualité de chaque journée, pour en faire quelque chose de meilleur et qui aille plus loin, qui ne soit pas du domaine de l'involution, mais de l'évolution. Voilà. Alors une journée, une vie, c'est ça. C'est chaque journée nouvelle, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait qu'elle soit meilleure.